J'étais ici à la COP21, notamment pour présenter plusieurs événements liés à la question des migrations, liés au climat, ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, et à la nécessité de leur reconnaissance dans le texte de l'accord. C'était un événement qui était organisé par la Fondation Nickeloylo et qui visait essentiellement à présenter l'initiative Nansen, qui est un processus intergouvernemental lancé par la Suisse et la Norvège et qui a pour but d'assurer une meilleure protection des droits de ceux qui sont déplacés par les catastrophes naturelles et plus généralement les dégradations de l'environnement. Et nous portons une proposition forte. La première phase d'initiative vient de s'achever. Arrive maintenant la deuxième phase, qui est la phase de mise en œuvre d'un agenda de protection qui a été adopté par 110 États en octobre dernier. Et nous proposons que la France prenne le leadership de cette initiative avec le Bangladesh. Je dirais qu'il y a trois aspects qui doivent être privilégiés. Le premier aspect, c'est celui de la protection des droits des déplacés qui ne sont pas reconnus aujourd'hui dans le droit international ni dans les politiques nationales. Et donc il y a un enjeu de protection des droits. C'est l'objectif de l'initiative Nansen. Il y a ensuite un enjeu d'adaptation. On sait que sur le terrain, la migration peut être une stratégie d'adaptation efficace qui permet aux gens de se mettre à l'abri et de diversifier leur revenu. Il faut que des financements soient mobilisés dans le cadre de l'adaptation pour cette question. Et puis, il y a un troisième aspect qui est celui des arrangements politiques et des politiques migratoires. Et là, il faut travailler avec les États pour stimuler des processus de coopération et de collaboration. Mais c'est l'aspect sur lequel c'est le plus difficile. Et quelque part, la crise des réfugiés syriens et la débandade européenne qu'elle provoque soulignent bien la difficulté qu'ont les États à coopérer sur ces questions migratoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !